Musique Tchou Musique Ce truc est complètement pété Moi non plus Musique 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 Elle est où bah tu es activée ? Pour jamais rien Je me pose des questions sur les mutants des fois Genre Est-ce qu'il ressent de la douleur ? Ou autre chose ? J'en sais rien Mais j'espère pas John John vous êtes là ? C'est O'Brien Attendez J'en ai ma claque de faire votre sale boulot Vous avez du nouveau pour moi oui ou non ? Ouais Je veux dire Oui j'ai du neuf Vous accouchez oui ? D'abord J'ai besoin d'un dernier petit service Vous avez écouté ce que je viens de dire ? J'en ai fait bien assez Encore une mission Ensuite je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'aime C'est sans moi Mon deuxième prénom C'était Irene Non ? Sarah Irene Wittaker C'est sur son formulaire d'admission Une dernière mission Promis Une mission Je vous ai envoyé les coordonnées Terminées Terminées Salut Salut T'as l'air bien apprécié Ouais Tu te souviens de ce crétin du Nero dont je t'ai parlé ? O'Brien Apparemment il a du nouveau pour moi mais je dois d'abord lui rendre un dernier service Ouais D'accord Tu devrais venir avec moi Tu crois ? Non Ce qu'Iso m'a affecté à la ferme faut nourrir tout le monde Une mauvaise herbe après l'autre Qu'il aille se faire foutre Je te redépose juste après T'as pas envie de voir un hélicoptère ? Je lui dirais que tu m'as forcé la main Toujours aussi drôle hein ? Où on va ? Fermez l'Aqua Lake Tu vois où c'est ? Ouais c'est au nord du Dun & Rock C'est au loin de la route de Waldo Quoi on va là-bas ? Un hélicoptère du Nero sera sur place Bref, va savoir pourquoi Et O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique Donc c'est O'Brien C'est qui ? Patron ? Prêt ? Non ! P'tain, Bowser ! Tu sais bien ce qu'on faut ici Quoi est-ce que ça ? C'est juste qu'on dirait qu'il te tient par les couilles Non, tu te plantes là ! Alors, tu tiens le coup ? Pas trop mal J'en ai vu d'autres Ça me gêne pas de bosser à l'affaire Une ferme désherbée et tout ça Ça me rappelle que j'étais gosse Mon oncle avait une ferme Elle est d'Adriane Là où ? Passé l'été à travailler dans les champs de Petra C'est sur sa motocross que j'ai appris à l'arrivée Mais gaffe, je vais finir par tabler Bill le fermer Reste à proximité quand on sera arrivés Et quoi qu'il arrive, reste caché Ils ont la gâchette facile Ok, ok, j'ai pigé Restez planqués, fermez ma gueule et pas nous faire buter En tout cas, merci de m'avoir emmené, Eddie C'est du bien, la route Ah, ouais Ok, t'éloigne pas trop Le voilà Vache, jamais j'aurais cru remplir un mot Maintenant observe D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique Descend et se met à fouiner J'en sais rien, la science, comme tu veux que je le sache Ok, attends ici T'es quoi, de rapport ? T'es quoi, de rapport ? C'est ouvert ! Ça a l'air bon Hé, c'est pas tout ça, d'autre ? Sérieux ? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons, c'est Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui De la merde de Muto ? Oui Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez y ramasser du caca de Muto, c'est ça ? Exactement Ok, m'en dites pas plus Note de terrain 2, 1, 0, 2 L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 B révèle la présence de Cletonia Perfoliata C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs, merci de ne pas m'interrompre Ainsi que de blés monoïdes de Junipurus Communis Et... Quoi c'est important ? Quoi c'est important ? Laissez... Révenez-moi quand les états seront sécurisés Verrouillez la zone ! Révenez-moi quand c'est bon Eh, c'est quoi tout ça Doc ? Sérieux ? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui De la merde de mutants ? Oui Tant qu'on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez ramasser du caca de mutants, c'est ça ? Exactement Ok, m'en dites pas plus Note de terrain 2, 1, 0, 2 L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 b Révèle la présence de Cletonia perfoliata C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs Merci de ne pas m'interrompre Ainsi que de blés monoïdes de Junipurus Communis Mais... Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Laissez... Hé, c'est quoi tout ça, Doc ? Sérieux ? Très bien, si vous tenez à le savoir, on ramasse des échantillons de sel Vous voulez dire de la merde ? Euh, oui De la merde de mutants ? Oui Donc on est venu se perdre au milieu de nulle part, pour que vous puissiez ramasser du caca de mutants, c'est ça ? Exactement Ok, m'en dites pas plus Note de terrain 2, 1, 0, 2 L'analyse des échantillons de sel des zones 2, 3 et 4 baies Révèle la présence de Cletonia perfoliata C'est quoi ça ? Communément appelé l'étude des mineurs Merci de ne pas m'interrompre Ainsi que de baies monoïdes de Junipurus Communis Mais, en quoi c'est important ? En quoi c'est important ? Mais ça veut dire que les mutants ne mangent pas que nous et leurs congénères Ils mangent des baies, des plantes, de l'herbe, des aiguilles, à peu près tout ce qu'un cerf mangerait Ils sont omnivores, comme nous Sauf que le restaurant est capable de digérer toutes sortes de celluloses Ouais, ok Et alors ? Et alors, ça veut dire qu'ils ne mangeront pas de faim quand ils n'auront plus de tout à manger ? Les mutants ne sont pas prêts de disparaître Merde, c'est pas bon ça C'est petit, ouais Allez, j'ai fini Ok Retourne à la moto Ouais, ça marche On peut rester civilisés, non ? Retourne à la moto Ouais, ça marche C'est ça, c'est quoi ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ça peut m'être utile. T'as entendu ce qu'il se disait sur ma radio ? Ouais, c'est sacrément tordu. Tout le pognon du contribuable et ils vont chasser la merde de mutants. Je te l'avais dit, qui sait ce qui trafique et pourquoi ? Ils doivent avoir un genre de base quelque part, tu crois pas ? T'as essayé de les suivre ? Ouais, mais ils disparaissent de l'autre côté des montagnes, vers le sud. Avec l'autoroute bloquée, impossible de m'approcher. Ces fils de pute, on dirait qu'ils font des trucs vraiment pas nets. Ouais. Et maintenant, on va où ? C'est une bonne question. Brian, vous me recevez ? À vous, O'Brien. Je suis là. Vous avez terminé. Oui, c'est fait. Où on se retrouve ? Je pensais que ce serait plus long. Je vous envoie les coordonnées, mais il me faudra quelques minutes pour m'y rendre. Terminé. Non, je rêve. Y croit que j'ai fait quoi, là dehors ? Hé, t'avais raison sur un point. Ça a l'air d'être un connard de première. Attends ici. Il va stresser s'il voit que je suis venu accompagner. Ok, je surveillerai ta moto. J'ai vu assez de connards du Nero pour la journée. Ok, je reviens. O'Brien a dit qu'il avait du nouveau. Il connaissait son deuxième prénom. Irène. Elle peut pas être en vie. Mais lui, il est vivant. Alors pourquoi pas elle, hein ? Le voilà. Hé ! Merde ! Faut que vous arrêtiez de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ? Écoutez, je vais tout vous dire, mais c'est mal parti. J'ai fini par trouver un type qui a accepté de fouiner dans les fichiers qu'on... Qu'il conservait à l'époque où on archivait encore. Ok, continuez. Bref, Sarah Whittaker, votre femme, a été admise à l'hôpital de campagne du camp, dans les salons près de Silver Lake. D'après le dossier, elle est restée au bloc 6 heures à un break. Ok, donc elle s'en a tiré. Le coup de couteau, elle a survécu. Oui, oui. D'après le dossier, elle s'est totalement rétablie. Elle a été transférée dans un autre camp à la périphérie de Turret. D'accord, donc... Donc elle est peut-être encore en vie. Depuis tout ce temps, elle est peut-être encore vivante. Non. Comment ça, non ? Les mutants. Le camp a été infesté. Aucun survécu. Vous avez survécu. Et eux aussi... Écoutez-moi deux minutes. Rien n'aurait pu protéger ce camp, vous m'entendez ? L'autoroute 97 était... Il reste encore aujourd'hui un boulevard infesté de mutants. Jusqu'à Los Angeles, la baie, Sacramento. Ils étaient des centaines et des centaines de milliers. On n'aurait rien pu faire. Ok, vous vous êtes barrés. Qui est parti avec vous ? Euh... Du personnel du Nero ? Des fédéraux ? Des gens accrédités ? C'est ça. Du personnel du Nero. Des soldats, des types armés. Les gars qui étaient supposés... Il n'y a rien à faire. Ils sont bien trop forts, trop rapides. Dans ce cas, vous savez qu'on ne pouvait rien faire. Vous savez ce qui aurait été bien ? D'en emmener quelques-uns avec vous. Vous auriez pu sauver quelques vies de plus. Autre chance. On n'avait pas le temps, pas la place, d'accord ? À l'arrivée de la horde, ils s'étaient retournés les uns contre les autres. C'est bon, je comprends. Je suis navré pour votre femme. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Mais vous devez comprendre. Si vous ne me l'aviez pas confié cette nuit-là, elle n'aurait pas tenu jusqu'au matin. Vous avez fait le bon choix. Et si vous aviez décidé de rester, tout ce que ça aurait changé, c'est que vous seriez morts aussi avec elle. Vous croyez que je ne le sais pas. Oh, Brian ! Merci de lui avoir sauvé la vie cette nuit-là. Alors, vous êtes désolés. C'est ça, O'Brien. Vous êtes désolés. Oh, putain de bordel de merde. Je perds mon temps avec toute cette histoire. Oh, c'est pas vrai, Boozer. Oh, c'est pas vrai, Boozer. Eh merde, Boozman. Où est-ce que tu t'es encore fourré ? Oh, merde. Ok, Boozman. Où est-ce que t'es passé ? Tes traces de bottes. Sûrement les siennes. Je vais regarder ça de plus près. Il me l'est faux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Par où ? Par ici. Dick, t'es toujours là ? C'est Ricky. Dickon St. John ? Ouais, Ricky, je suis là. Quoi de neuf ? Schizo de cherche. Et Dick Boozer s'est pas pointé au travail. Je... Je m'inquiétais. Non, tout va bien. On devrait régler quelques histoires. Dis à Schizo qu'on vient d'ici une heure. Ok. Oh, je suis presque prête pour aller réparer le transfo. Tu m'accompagnes toujours ? Euh, ouais. Ouais, c'est... C'est super. Tiens mon cours. Je sens déjà l'eau chaude. Je vais prendre une douche interminable. Ouais, d'accord, c'est cool. Écoute, Ricky, je dois y aller, hein ? Ok, terminé. Voyons voir. On a quoi ? À trouver. Dick, par ici. Dick, par ici. Oh, putain, Boozer, à quoi tu joues ? J'ai voulu faire un brown shopping dans le coin et je suis tombé sur des reapers qui chassent des clébards. Tout doux, mon vieux. Tu vois, il est pas infecté. C'est juste un chien. Il tue des chiens qui sont même pas malades. Ça va aller. Non, on peut pas. Il a m'ont donné ici, Dick. Ce serait pas humain. On peut pas faire ça. Ok, donne. Laisse-moi. Laisse-moi faire. Vraiment. Tu... Tu peux aller, mon grand. Voilà, tout doux. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Oh, putain de merde. Ça va aller. Voilà, tout va bien. Ça va aller, mon vieux. Repose en paix. T'es prêt ? Ça, ouais, frangin. Je suis prêt. Je suis touché. Il doit renoncer. Il est touché. 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 Libre ! Libre ! Libre ! Il est touché. Ok, voilà, mouillet. Ça va ? Ouais, je crois que c'était le dernier. Ah, t'as l'air déçu. C'est juste que je hais ces fils de pute. Ouais, ouais. Ouais, bon, amène-toi, on se tire d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? On aurait dit que, je sais pas, que t'avais pété les plombs. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'avais besoin de me venger pour ton bras. Mais je pense que ça suffira jamais à me calmer. Tu comprends ? Ils m'avaient pas fabriqué ce truc. C'est pour rien, je veux dire. Je sais pas où je serai. J'imagine que je serai. C'est pour rien. Ça va aller ? Ouais, faudra bien. C'est pas comme si on avait le choix, pas vrai ? Ouais, allez, viens. Eh, voilà ta moto. Comment ça s'est passé ? C'est pourquoi je parle. Tu sais de quoi je parle, ton gars en combi, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, c'est pas important. Allez, merde, dis-moi. Boozer, c'est vraiment pas le moment de me faire chier. Ah ouais ? J'ai besoin que d'un seul bras pour te casser la gueule. Allez, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Laisse tomber. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah ? Hein ? Où est ta régulière, Dick ? C'est assez pleuré comme ça ? Oh putain. Je crois... J'entends un putain de crochet du gauche. Enfoiré. C'est le seul crochet qui me reste. Allez, mec. Je vais me remettre au boulot. Le camp va pas se nourrir tout seul. Ok. Hé. J'ai peut-être qu'un crochet, mais j'ai quand même réussi à t'étaler trois fois de suite. Putain. Où on va ? On retourne au camp. Non, non. J'ai encore du boulot. Dépose-moi là-bas. C'est au nord de Sherman's camp. Ok. C'est au nord de Sherman's camp. Elle est morte. Et ni toi ni personne n'aurait rien pu y faire. T'aurais dû être là. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Oublie ça, c'est fini. Oublie ça, c'est fini. Quoi ? Quoi ? Tu es au nord de Sherman's camp ? C'est fini. Quoi ? Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu es là ? Hé, il est où ton pote ? Il est pas venu travailler aujourd'hui ? C'est quoi ce bordel ? Tu veux bien la fermer, mais écoutez deux secondes. Je l'emmenais sur le chantier et on a été attaqué par des Reapers. Oh merde, où ça ? Pas loin du camp, Rogue. Faut prévenir à Iron Mike. Carlos est en route et il s'arrêtera pas. Qu'est-ce que tu crois que je me rabâche ? Depuis des mois ? Ouais, je lui dirai. On se dirige vers Tumalo. Luther sera là d'ici quelques minutes. Ah, c'est vraiment génial. Parce qu'il a déjà une demi-journée de travail en retard. Ta gueule, schizo ! Hé, Tic. Euh, le camp Rogue, il est pas légèrement à l'opposé de Tumalo ? On a pris la route touristique ! Connard. Il faut arrêter, schizo. Putain ! Putain ! Allez, les gars ! Continuez de bosser ! Lâchez rien ! Pas de taff, pas de bouffe ! Ok, c'est bon. C'est simple. Hé. Merci pour le trajet. Rêvera de faim. Continuez comme ça. Sainte jeune, t'es pas sacré, t'es pas sacré. T'es pas sacré, t'es pas sacré, t'es pas sacré. T'es pas sacré. J'ai l'esprit dans les mains. Enfin, il y a d'sain de la porte à la même sainte. je m'en t'es pas sacré. T'es pas sacré ! T'es pas sacré. Dungeon pour Lost Lake, ré... Répondez. Dick, je t'entends. Mike, parfait. Écoute, vous et moi... on a eu un accrochage avec des Reapers. Des Reapers ? Quand est-ce que vous avez traversé à Iron Ridge ? Dick, je te l'avais dit ! Écoute-moi ! Non, Mike, ils étaient ici, au camp Rogue. Au camp Rogue ? Y'avait des Reapers au camp Rogue ? T'es sûr que c'était des Reapers ? Si je suis sûr ? Putain, Mike, ils sont plutôt faciles à reconnaître ! Ils sont balafrés de partout, se conduisent comme des tarés et tuent tout ce qui bouge ! Ok, calme-toi, on doit parlementer avec Carl... ... ... Skizo ira à Iron Butte demain. Il tirera toute cette histoire au clair. Ensuite, on va... Un injecteur du Nero. Et Skimar fait encore ? Ne me dis pas comment gérer mon corps, Digle ! Ce qui te l'est dit, on traite Etienne Rabon ! Terminé ! Si tu le dis, Max, si tu le dis ! Schizo a raison, tu finiras par contre, mais tout le monde ! C'était quoi son envoyé ? Il savait de ce truc ? Oui ! Sous-titres par Jérémy Diaz ...pour répondre à votre deuxième question. Et ce truc est un loupon sapiens mutant, un spécimen femelle, édité F3C. Et nous sommes toujours en train d'essayer de le découvrir pour répondre à votre première question. ... Il y a Réglo ! Ouvrez-le ! Là, il y a Drister qui débarque, Il y a Réglo ! 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 Oui ? Il y a Réglo ! Oh ! Il y a Réglo ! Il y a Réglo ! Sous-titrage ST' 501 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 OK, c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 T'inquiète pas, ça se reproduira plus jamais. Bouzman, t'es là ? Ouais, Dick, quoi de neuf ? Tu te souviens de la petite église dans laquelle Sarah et moi, on s'est mariés ? Je suis tombé sur une bande d'enfoirés en train de s'acquaser l'église. Dommage que j'ai pas été là, je t'aurais aidé à les massacrer. Souiller l'église de Sarah ? Putain ! Enfin, bref, c'était juste pour donner des nouvelles. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dix, hé, quand t'auras le temps, tu pourras passer au camp ? Faut que je te parle. Hé, salut, Ricky. Ouais, Ricky. Tu as un saut, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Je le connais, c'est bon. Nikon ! On a du carburant si t'as besoin. Elle a besoin d'une bonne révision. A plus. Tuck, je te ramène un nouveau chapeau. Bien joué. Il a essayé de résister. Hé, quoi ? Ça me rapportera plus si je te dis oui ? Non, 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 non ! Non, je m'y mets tout de suite. Ça me ferait juste plaisir de savoir que ce manche-merde a souffert avant de cramer. Ça suffit ! Putain, Tuck. Je fais pas ça pour te divertir, tu sais. Je vais aller me dégourdir les gens. Content de te voir, Nikon. Quoi ? Ok. Ok, je vois le genre. Je peux t'aider ? Je peux faire autre chose pour toi ? T'as besoin d'autre chose ? Besoin d'autre chose ? Ok, ok. Ok, je bouge pas. À la prochaine, Dick. Merci. 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 Merci.